Musique Bonjour à toutes et à tous. Dans cette conférence, nous allons parler du temps. Le mot temps souffre d'une polysémie fulgurante. Le concept, lui, s'oppose à toute définition et ne se donne pas à notre compréhension du fait qu'il est un concept primitif. Et c'est de là que viennent toutes les difficultés liées à ce concept. Il se trouve que le mot temps, quand nous l'isolons des autres mots qui l'entourent dans une phrase, c'est-à-dire quand nous le sortons du flux verbal dans lequel il est inséré, eh bien il se transmute immanquablement en mystère insondable. Ce n'est pas le mot temps qui porte son sens avec lui, mais ce sont précisément les phrases qui le portent. Et quand nous le sortons, il devient un substantif doté d'une épée brouillère sur sa nature. L'idée que le temps a besoin de la conscience pour le faire passer, que l'on retrouve dans toutes les philosophies dites corrélationnistes qui font dépendre le temps de la conscience, comme chez Kant, Ousreel ou Saint-Augustin, qui dit que le temps ne s'écoule que dans l'âme. Mais ces philosophes qui se sont intéressés à la question du temps, Aristote, Saint-Augustin, Leibniz, Hegel, Ousreel, Bergson, Heidegger, Merleau-Ponty et bien d'autres, ont-ils réussi à éclairer notre long terme au sujet de ce concept ? Parler en physique d'une vitesse du temps, ça signifie que le temps décale son rythme d'écoulement par rapport au rythme d'écoulement du temps. C'est-à-dire que le temps s'écoule plus vite ou moins vite que le temps, est ce qui n'a pas de sens. Que pensent les linguistiques du temps ? Comment les philosophes l'appréhendent-ils ? Comment Galilée, Newton ou encore Einstein saisissent-ils le temps qui figure dans leur équation ? C'est autour de ces questions que nous allons passer un bon moment intellectuel dans cette conférence. J'espère que vous comptez parmi nous. Sous-titrage ST' 501